bonjour à tous c'est Sébastien Jacques des boucheries Clément Jacques avec vous aujourd'hui pour faire un jambon érable et ananas un jambon toupie dans la boule ce qu'on appelle la boule la boule c'est la fesse habituellement désossée des fois ça vient avec os c'est plus rare un petit peu puisque ça fait des gros morceaux avec os là on n'a pas le choix d'y aller à autour de cinq livres six livres c'est les minimums donc ici nous avons une poupie désossée c'est un produit Clément le gourmand qui est la marque maison de la boucherie Clément Jacques l'avantage du jambon de Clément le gourmand c'est vous voyez très peu de sommure à l'intérieur du sac donc on paye pour la viande et non pour de l'eau salée donc vous voyez l'équivalent à une cuillère à soupe dans le sac peut-être il est la même chose un peu sur la table donc deux cuillères c'est vraiment pas beaucoup pour du jambon donc étant donné qu'il est moins s'amuré qu'il y ait moins d'eau à l'intérieur vous n'avez pas besoin nécessairement de le faire bouillir à moins vraiment d'avoir un empêchement au niveau du sel des recettes des... un régime spécial excusez-moi j'ai cherché mon mot donc les Bride Watchers de ce monde vous pouvez faire bouillir votre jambon pour une demi-heure à un petit frémissement donc on recommence on va scarifier le jambon scarifier c'est l'action de faire des petites incisions à surface ces incisions là le cuisson vont ouvrir ça va faire un look d'enfer à notre jambon puis en plus ça maintient aussi le glaçage qu'on va faire donc recette très simple une canne de ananas planché dans leur jus et une canne de sirop d'érable le sirop d'érable ça peut être du B des choses comme ça il n'y a aucun problème même s'il est plus foncé puis entre guillemets de moins bonne qualité là parce que c'est pas nécessairement vrai mais pas besoin d'acheter du sirop d'érable pour ça le sirop d'érable le B fait très bien l'affaire si vous avez un spécial c'est dedans donc on récupère le jus de nos ananas si jamais vous ne voulez pas vous donner du trouble de décorer votre jambon avec des tranches comme je vais le faire vous pouvez toujours avoir l'option de passer au robot avec votre sirop d'érable donc on enlève le bouillon, on passe ça au robot avec le sirop d'érable ça va vous faire une pâte, une petite mixture à l'ananas érable que vous allez pouvoir recouvrir tout simplement bien de gêner votre outil ça fait quand même bien aussi là c'est juste le look est peut-être un peu moins là mais il y a toujours façon d'arranger les choses donc deux tiers de la canne de sirop d'érable avec notre jus de ananas on brasse ça et on met ça de côté pour plus tard c'est avec ça qu'on va glacer notre jambon et voilà maintenant pour la déco il y a autant de techniques c'est libre à votre imagination donc si on veut pas trop se casser la tête on laisse l'étrange d'ananas dans le fond et puis on va juste décorer une tranche comme je viens de le faire cette tranche là qui est au clou de jinoffle va être déposée là pour prendre des clous va être déposée sur le dessus du jabon tout simplement comme ça ça peut être juste ça mais moi j'aime ça me compliquer la chose donc je recouvre complètement le jambon le jambon avec les tranches d'ananas ça l'empêche aussi de sécher la cuisson du côté de têteux va embarquer là je vais replacer toutes les tranches pour être sûr qu'on voit le moins possible le jambon puis pouvoir placer ma belle tranche que je m'étais préparée maintenant on va stabiliser toutes ces beaux amanas là avec des petits cure-de-dents des cure-de-dents qu'on peut acheter à l'épicerie ou dans les magasins de soins de cuisine donc des cure-de-dents gros pour faire des clubs sandwich ça rappelle le film Hellraiser dans les années 90 pour les nostalgiques et puis maintenant on plante des clous des petits clous de girafe là donc ça c'est au goût ça n'en prend pas une trentaine je dirais c'est partout donc on va verser le bouillon déjà on voit que ça a déjà un beau look et on enfourne ça à 325 pendant 15 minutes de parler le grossoir comme j'avais là c'est à peu près une heure, une heure et un quart donc les 5 dernières minutes là on va rajouter notre sirop d'érable pour le glacer comme il faut puis on va remettre au four 5 minutes donc ça va donner ce qu'on voit là des belles tranches d'ananas confites dans le sirop d'érable donc c'était délicieux toute la famille a aimé ça alors je vous conseille ça c'est super simple puis en espérant que vous le veuillez à aimer autant que moi c'est Sébastien Jacques des boucheries mangeurs qui vous dit à la prochaine et merci de votre écoute